... Les chers amis, merci pour votre venue en ce dimanche après-midi pour cette troisième réunion de la campagne des élections européennes. Cette campagne que nous menons là, en Bourbacan, depuis ces dernières semaines, derrière notre brillant candidat, Jordan Bardella. Vous avez pu apprécier à la fois les prestations médiatiques sur les canadiens télévisés, et puis vous savez ce grand meeting qu'il y a eu à Marseille, il y a de ça trois semaines maintenant. Nous étions dix mille participants à Marseille, il y a joli beaucoup. Et puis hier, il y a eu ce grand meeting, avant-hier, il y a eu ce grand meeting de Montbélière, il y aura la consacrée de meetings réjeux de notre candidat. Il aura bien sûr l'occasion de présenter sa liste. Parce que vous le savez, c'est non seulement la candidature Jordan, d'un mouvement à l'Institut de l'Assemblée nationale, nous sommes très fiers ici de vous présenter, mais c'est aussi une liste un collectif finalement, 81 personnes qui iront, pour le plus grand nombre d'entre elles, que nous l'espérons, porter nos idées, défendre nos intérêts, à partir, après le 9 juin, au Parlement européen. Et à ce titre, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le porte-parole du Rassemblement national, Gaëtan Dussosède, qui était déjà venu en Rassemblement national. Gaëtan était déjà venu en 2017, on avait fait des actions du FNJ à l'époque, ce qui était avant le RNJ, puisque Gaëtan s'est occupé nationalement du FNJ, et puis on a visité les chantiers navals de Saint-Azère, et bien d'autres choses, et nous sommes très heureux et honorés de la part aujourd'hui d'inviter au reteur pour cette réunion publique. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants, je vous parlerai, juste quelques instants par an, de nos derniers tracts. Victoria Villurale, qui est la chef de file de nos élus, au Conseil Régional des Ville de la Loire, vous avez aussi quelques mots, à la fois de l'actualité régionale, et comment tout ceci se connecte, finalement, à la campagne européenne, nous vivons. Parce qu'un sujet comme l'agriculture, bien sûr, la majorité régionale a des choses à dire, qui sont assez différentes, parce que vous savez combien c'est un sujet à la fois national, local et européen, donc Victoria en dira quelques mots. Avant de conclure, vous avez donc ce tract, qui est en fait deux tracts sur vos chaises, qui sont nos deux derniers documents de campagne. Ce tract généraliste que nous avons sorti à la mi-février, il faut voter Jean-Dal, tout simplement, avec, bien sûr, le rappel, nous sommes aussi partie de Marine Le Pen, notre candidat, notre futur président de la République, naturellement, ce sera en 2027, Marine Le Pen, nous combattons aussi pour cela, même si on prend les échéances une par une, et que 2027 viendra après 2024. Donc ça, c'est le tract que nous distribuons depuis à peu près, bon, ça fait à peu près un mois. Et puis, plus récemment, nous avons eu ce tract, qui est en fait en quatre pages, qui est un peu notre vision de l'Union européenne, de la construction européenne, et puis celle des autres, celle de M. Macron et de Mme von der Leyen, vous pouvez laisser peut-être un peu moins, mais qui est la présidente de la Commission européenne, mais pas une personne très simple. Et dont nous combattons radicalement la politique, en élisant des députés du RN au Parlement européen, portant Jordan au plus haut Parlement européen le 9 juin, vous aurez une réponse concrète contre les politiques néfastes de Mme von der Leyen sur un nombre de sujets, l'agriculture, l'industrie, notre souveraineté en général, l'identité que nous voulons pour l'Europe que nous chérissons. Et donc, nous distribuons ce tract actuellement, comme cela, un grand week-end de mobilisation aux côtés de notre nouveau responsable de l'action militante, Pierre-Evranioël Créité, et organisé comme cela dans le département, à Nantes, à Saint-Nazaire, à Saint-Bré-Dame, simultanément trois grandes actions qui étaient celles de notre grand week-end de mobilisation, et il y aura comme ça d'autres week-ends de mobilisation dans les semaines qui viennent. Bravo au jeu ! Alors, s'il vous plaît, vous joindre à nos équipes militantes, forcément distribuer les tracts, coller les affiches que vous voyez ici, et bien, faites aussi des... et bien, vous serons heureux de vous accueillir sur nos actions militantes. Mes chers amis, encore une fois, merci de votre venue. J'espère que vous passerez une agréable après-midi en compagnie, en compagnie de Gaétan, et puis, je laisse la parole à vous. Merci Gauthier, merci beaucoup. Bonjour à tous, et effectivement, merci que vous êtes déplacés jusqu'ici pour entendre tout ce que nous avons d'intéressant à dire sur la compagnie européenne, sur le Conseil régional. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler très brièvement de l'actualité du Conseil régional, parce qu'on s'efforce d'expliquer tout ce qui se passe au sein du Conseil, à quel point toutes ces thématiques vous touchent également. Donc, la présidente du Conseil régional, ça, c'est la grosse actualité de ces jours-ci, de ces semaines-ci, Christelle Moroncet, qui avait, on le dénonçait déjà lors de la campagne de la régionale de 2021, une attitude très, très ennuyée par rapport à la majorité présidentielle. Donc, il faut savoir qu'officiellement, je vois que les responsables locaux qui connaissent nous ont rejoint éventuellement en redant des LR pour ce genre de progrès, en particulier, ça ne peut pas. Donc, en fait, Mme Moroncet était LR du départ. Elle avait été très, très ennuyée de soutien et d'entraînement à Emmanuel Macron, à des candidats de la Macronie plus tard pendant les législatives. Et ça, on le disait déjà depuis 2021, parce qu'on avait le sentiment que ces électeurs étaient trompés par son positionnement du but. Et bon, le fait est que le temps nous a donné raison et maintenant, c'est officiel, Mme Moroncet a fait le pas et a rejoint le parti Horizon, qui est une formation politique d'Edouard Philippe, qui, l'autre, est un soutien de la Macronie. Et évidemment, par la même, elle se rapproche de façon qui a fait officiel de la Macronie. Alors, nous sommes certains qu'elle y trouvera sa place sans aucun problème, parce qu'il faut savoir que Mme Moroncet, sous une communication parfaitement maîtrisée, et très, très entourée d'équipes très professionnelles qui veillent à ce que la population ne se rende pas forcément compte de ce genre de tendance idéologique dérivée par rapport à la politique qu'elle aurait dû mener en tant que présidente de région, officiellement LR, avec donc une majorité assise LR. Mme Moroncet, c'est quelqu'un qui déclare des choses comme « Les agriculteurs, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre ». Alors, ceci, bien évidemment, avant la crise agricole, mais je peux vous dire que ce genre de déclarations qui se passent dans des réunions publiques comme ici, où la prise de parole n'est pas forcément cadrée, lue et relue, sont quand même reprises de temps en temps dans la presse, de façon marginale. Il y a aussi parfois, nous on a constaté que des articles de ce genre pouvaient aussi disparaître, ils passaient dans la presse quotidienne, papier, mais ils ne passaient pas forcément sur les sites internes, parce qu'il y a une communication qui, effectivement, est très maîtrisée. Mais ça, c'est la pensée profonde de la majorité régionale. Et un exemple qui, pour vous, est parlant, vers ce moment-là, je siège dans la commission agriculture, for et pêche, et bien cette fois-ci, nous avons une session. Nous n'en avons pas eu depuis le mois de décembre, il y a eu quelques choses qui ont été votées en intermédiaire au mois de janvier, mais là, cette fois-ci, la session, qui est le temps fort où on fait passer le maximum de textes, et bien il n'y a rien en commission agriculture, for et pêche. C'est-à-dire qu'en pleine crise agricole, on n'a pas de dossier, on n'a pas d'aide à distribuer qu'est-ce qui se passe dans cette majorité. Est-ce que c'est vraiment la période électorale qui les fait freiner à son point sur ce genre de domaine ? Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va dénoncer, en sachant qu'ils font aussi extrêmement attention aux prises de parole de l'opposition, parce que là, par exemple, à l'heure actuelle, il faut que je dis, nous ne savons pas encore si nous pourrons prendre la parole de façon officielle sur les dossiers agricoles, parce que les prises de parole sont extrêmement cadrées sur les sujets. Vous avez un temps de parole, mais s'il n'y a pas de dossier en agriculture, après vous n'êtes pas censé prendre la parole là-dessus, tout simplement. Donc là, je peux vous dire qu'il y a des choses qui se passent au service du conseil régional qui ne sont pas normales. De même, et nous allons réagir là-dessus de façon massive, et nous nous documentons grâce, et on a beaucoup d'aide, merci infiniment, je voudrais rendre hommage à Louis Lagoué, qui est avocat et qui donne de son temps pour vous aider sur des choses extrêmement techniques et de droits administratifs et de choses comme ça. Cette majorité veut réduire notre parole d'élu de l'opposition. Nous avons actuellement six minutes, ils veulent passer à deux. Il semblerait que ce ne soit pas légal du tout, donc ça, je peux vous dire qu'on ne va pas se laisser faire là-dessus. Donc voilà, bref portrait de Mme Monset, qui s'entendra certainement très bien avec la tête de liste macroniste, Mme Ayer, qui est donc mayanaise et qui est de notre région, visiblement, elle est de gros points communs, parmi lesquels Mme Monset, qui a déjà déclaré que l'immigration, il en faut plus pour nos entreprises. Tout simplement, c'est le genre de choses dont ils sont capables. Nous, on leur répond que nous, nous considérons que les Français doivent être payés justement pour le travail qu'ils font avant nous, et on continuera de défendre ces propositions au sein de l'Assemblée régionale. Et maintenant, avant de passer la parole à Gaëtan, un mot sur la campagne, qui est quand même l'actualité d'aujourd'hui, c'est un enjeu énorme, comme vous avez tous compris. Jordale a démarré très très haut, très fort, maintenant l'enjeu c'est de rester très haut, le plus haut possible, de creuser l'écart au maximum avec la Macronie, parce que c'est notre dernière occasion avant les élections nationales de faire barrage à Emmanuel Macron et de le sanctionner. Ne jamais oublier de répéter le 9 juin, vivant le 9 juin, ça doit être notre mot d'or, parce que plus il y aura de mobilisation, plus on pourra creuser cet écart. Et voilà, on va y avoir un maximum de députés au Parlement européen pour nous représenter et pour lutter pour nos idées. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop parce que je sais que parfois j'ai tendance à beaucoup, 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 beaucoup parler et du coup ça vous laisse moins de temps ensuite à passer ensemble. Donc ne m'envoyez pas si je ne dis pas tout dans cette prise, la première prise de parole, puisque l'idée est surtout que l'on puisse après échanger, qu'il y a un buffet, qui est en train d'être blessé. Merci d'avoir été énormément. Et donc ce sera, pour certains, et j'en suis sûr, peut-être plus agréable d'échanger à cette occasion. Donc déjà, avant tout, merci à Gauthier, merci à Victoria pour l'invitation et l'organisation de cet événement. Merci énormément. Merci aussi à vous d'être là parce que nous sommes à dimanche, un dimanche particulier pour certains, dimanche des Rimbauds, et comme tous les dimanches, jour de repos, en théorie, vous avez fait le choix d'être là aujourd'hui avec nous de m'accorder ce temps à ou du repos ou à travailler. Quand on avait une belle météo, on aurait qu'on profiter pour en faire quelques travaux dans son jardin, passer du temps en famille ou avec des amis ou tout simplement à se reposer. Et vous avez fait le choix de consacrer ce temps-là pour la France, pour la campagne européenne, le journal, et de Marine Le Pen, un grand merci parce que ce qu'on va dire ici, je sais qu'on va pouvoir compter ensuite sur vous pour pouvoir transmettre cette information, transmettre tout ce qu'on va se dire aujourd'hui aux personnes que vous connaissez, aux personnes de votre entourage. Il y a un appel qui l'a ramené, d'ailleurs, Victoria à juste titre. Il y a une nécessité d'une mobilisation qui doit être totale et générale dans le cadre de ces campagnes européennes. Et d'ailleurs, je suis venu ce matin avec des bonnes nouvelles puisque si vous ne l'avez pas encore vue sur les réseaux sociaux ou bien dans la presse, a été annoncé ce matin dans les colonnes de Figaro à l'occasion d'une interview le ralliement de Malika Sorrel sur la liste du Rassemblement National. Elle occupera officiellement la seconde position sur la liste de Jordan Marbella. Malika Sorrel pour un bel et donc des séistes et l'ancienne membre du comité c'était pour le Haut Conseil pour l'intégration qu'elle a été constituée à l'époque par Nicolas Sarkozy. C'est une essayiste qui est reconnue. Elle est décorée de la Légion d'honneur. Plusieurs de ses œuvres ont reçu un certain nombre de prix notamment en 2011 ou encore une fois en 2016 par plus enfin en 2016 encore une fois de la part de la Légion d'honneur. Malika Sorrel si vous voulez c'est un symbole qui est fort pour notre mouvement au cœur de cette campagne européenne. Parce que souvent on a fait le reproche chez nous on en sait quelque chose ce qu'on a fait je vais rappeler d'ailleurs Gauthier c'est un bon parcours ensemble j'avais rejoint à l'époque le Rassemblement National c'était en 2011 on en a fait des campagnes on en a vu du monde etc. et c'est vrai qu'on a souvent entendu un peu ce reproche de oui mais le RN il est tout seul personne ne veut venir travailler avec vous vous n'arrivez pas à gagner si vous êtes tout seul il faut pour cela rassembler. Et bien on montre à l'occasion de cette campagne européenne qu'on est capable de rassembler non seulement on est capable de convaincre énormément de français c'est ce que semblent nous dire les enquêtes d'opinion mais j'y reviendrai qui nous accordent jusqu'à présent entre 25 et 30% des intentions de vote comme le 9 juin prochain mais c'est ce que nous montrons aussi avec les ralliements de Malika Sorel qui est particulièrement compétente sur les histoires d'intégration sur la question de l'unité nationale de la préservation de l'unité républicaine et nationale c'est ce que nous avons démontré aussi avec le ralliement de Fabrice Leggeri l'ancien directeur de l'agence européenne de Frontex qui avait d'ailleurs quitté cette agence parce qu'il ne supportait pas le changement de direction qui avait été prise par la commission européenne qui voulait transformer Frontex de garde-côte européen à une agence d'accueil pour vivant c'est ce que nous avons montré aussi on va aller pas trop loin avec le ralliement d'Alexandre Barrault qui avait notamment défendu le département de Vendée après le naufrage d'Erik donc pour nous la table de rassemblée de rassemblée très largement c'était aussi le cas en 2019 avec l'arrivée de Thierry Mariani l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy de Jean-Paul Garrault ou encore de Andréa Cotarac qui lui venait de la France insoumise à l'époque donc c'est une excellente nouvelle mais évidemment elle nous appelle à une mobilisation parce que la situation vous savez elle est urgente on voit par exemple vous l'avez vu il a rappelé Victoria la situation et la colère paysanne la colère agricole qu'on a eu au début du mois il y a une prise de conscience de la part des français et c'est ce qu'on ne va cesser de dire dans les plus de 80 jours de campagne qui nous restent avant les élections européennes il y a une prise de conscience que tous ceux qui se décident à Bruxelles ensuite ce sont les français qui le subissent dans leur quotidien à l'époque il est vrai l'Union Européenne c'était un truc on ne savait pas trop ce que c'était c'était un machin chose un peu grand avec plus de 700 députés européens avec des milliers de fonctionnaires entre la commission la Cour de justice la Cour européenne du droit de l'homme la Banque centrale européenne etc on avait du mal un peu à comprendre ce qui se passait et finalement avant que le Rassemblement National arrive en force dès 2019 avec un membre de redéputés là-bas et bien finalement tous ceux qui étaient à l'Europe étaient un peu tranquilles entre eux et ils pouvaient finalement décider de prendre des décisions sans se rendre ou plutôt en cachant ce que ça avait comme incidence directe ensuite en quotidien des français mais depuis que le Rassemblement National est arrivé déjà en 2019 on est arrivé en tête également en 2014 on était arrivé en tête de l'élection européenne et bien nous on a eu une mission là-bas c'est une mission d'être une vigie citoyenne et française et tout simplement de dire aux français ce qu'il se passe au Parlement européen et de démontrer ensuite ce que ça a comme conséquence directe dans la vie concrète des gens et ça ils s'en rendent compte c'est tout ce qu'il y avait au sein de cette polaire paysanne où finalement les agriculteurs ils sont sortis et ils ont dit livre est normatif on en a marre depuis l'élection d'Emmanuel Macron avec la commission européenne c'est plus de 850 nouvelles normes qui ont été créées à l'Europe et en France contre l'agriculture française et contre l'industrie française ils ont dit on en a marre des affaires de libre-échange d'ailleurs alors qu'il y avait de grandes promesses vous les avez vues du gouvernement en disant on ne va pas ratifier le traité avec le Mercosur stop c'est terminé etc au même moment deux mois avant ils votaient l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et au coeur des revendications paysannes et agriculteurs ils ont voté deux nouveaux affaires de libre-échange un avec le Chili et un avec le pays donc les agriculteurs ils sont conscients qu'en fait ce qui se décide là-bas après ça a des incidences concrètes quand on parle par exemple pour apporter un soutien à l'Ukraine d'une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne et que même Ursula von der Leyen la présidente de la commission européenne va plus loin en disant qu'il faut accélérer qu'il faut aller vite qu'il faut même ne pas attendre l'accord des états membres et leur permettre déjà d'accéder au marché unique et bien tout ça ça a des incidences ensuite concrètes notamment sur notre agriculture puisque pour vous donner un exemple le poulet ukrainien qui est vendu trois ou quatre fois moins cher que le poulet français et bien ses importations sur le marché européen vont augmenter de 130% en deux ans donc tout ça ils sont conscients que ça a des incidences concrètes Autre élément on a Bruno Le Maire qui au bout de sept ans enfin, ça ne fait pas que sept ans qu'il est à l'univers de l'économie c'était sept ans qu'il est au gouvernement et ministre de l'économie se rend compte que finalement les comptes publiques ça ne va pas très bien il est gentil de s'en rendre compte maintenant le votard comme jamais comme dit le votard mais Bruno Le Maire il en est à sa septième année à voter un déficit à voter un budget par contre qui sont en déficit il a le record de la balance commerciale la balance commerciale vous savez c'est la différence qu'il y a entre le nombre d'importations et d'exportations on a un record de balance commerciale déficitaire avec Emmanuel Macron et Bruno Le Maire un record de prélèvement à la source on est à plus de 48% du PIB on est le pays le plus taxé le plus imposé de l'ensemble de l'Union Européenne un record aussi en défaillance d'entreprise en 2023 c'était plus de 50 000 entreprises qu'on y a créées sous la porte et si on prend juste les petites et moyennes entreprises c'est plus de 4 000 d'entre elles qui ont mis la crise sous la porte l'année dernière je fais cette précision et j'insiste sur les PME parce que les deux tiers plus des deux tiers des emplois salariés en France ceux qui créent la richesse dépendent de ces petites et moyennes entreprises donc quand les petites et moyennes entreprises françaises vont mal et bien derrière c'est l'emploi qui va mal c'est toute l'économie française qui va mal donc Bruno Le Maire en 27 ans se rend compte que les comptes publics il ne les gère plus il ne les tient plus et évidemment il a repris l'argument macronien en chef à savoir c'est pas ma faute c'est celle de l'opposition donc ça c'est l'argument du gouvernement qui maintenant rappelle alors l'intégralité des partis d'opposition français en leur disant plutôt que de nous faire des amendements qui nous obligent à faire de nouvelles dépenses et bien soyez force aux propositions et faites nous des propositions d'économie bon M. Le Maire est gentil mais en réalité depuis qu'on a 88 députés rassemblement national à l'Assemblée nationale ça fait deux lugiers d'affilée qu'on fait des propositions d'économie sur l'immigration par exemple au bas mot ça a été chiffré dans le programme présidentiel de 2022 c'est 16 milliards d'euros qu'on pourrait économiser au bas mot je précise bien sur l'immigration à rien ils ne veulent pas y toucher les soins de matri pardon pour les clandestins ils le maintiennent les réductions dans les tarifs de transport par exemple c'est le cas dans ma région en Ile-de-France ils le maintiennent tout ça ils le laissent les cotisations que vous pouvez toucher pardon les cotisations plutôt les allocations sociales familiales que vous pouvez toucher en contrepartie d'aucune cotisation justement ils les maintiennent y compris pour les vêtements donc ces économies par exemple il n'a pas voulu les entendre le millefeuille administratif vous savez qu'aujourd'hui on a la commune on a les communautés d'agglos les communautés de communes on a le département on a les commissions intermédiaires on a la région etc. tout ça ils ne veulent pas le remettre en question alors que pourtant il y a un certain nombre de doublons qui coûtent énormément d'argent parce que à chaque fois vous avez une collectivité évidemment vous avez aussi des fonctionnaires qui vont avec mais quand vous avez des doublons et donc deux personnes sont payées à faire la même chose forcément ça pose un problème et ça coupe l'argent là-dessus il ne veut pas y revenir nous on a proposé d'autres sources d'économie mais on a aussi proposé des investissements intelligents vous savez en France de fait si on a un déficit qui tombe c'est parce que aussi on crée de moins en moins de richesses et pourtant la France elle a toutes les ressources elle a tout le savoir pour pouvoir redevenir une France une nation qui produit qui construit qui innove qui fait de la recherche qui développe on sait très bien faire mais pour ça il faut investir de l'argent et il faut investir de l'argent dans des emplois qui créent de la richesse on peut le faire sur l'industrie on peut le faire sur la agriculture on peut le faire dans nos usines la sidérurgie il y a plein de choses l'économie de la mer aussi le spatial la recherche il y a plein de choses à faire mais la suite ne font pas les investissements là où il faut donc ce Bruno Le Maire je vous en parlais parce que on peut se dire que finalement en bout de 7 ans c'est lui qui se réveille c'est lui qui se rend compte que plutôt que d'écrire des livres il faudrait peut-être essayer de revoir un peu les groupes publics et la manière de gérer l'argent des français parce que tout ça il ne faut pas l'oublier ça reste quand même d'autres argent mais aussi si Bruno Le Maire il s'active seulement maintenant c'est parce qu'il se fait un peu rattraper aussi par les commissaires européens et par la commission européenne et j'en reviens sur le propos qui est de dire que l'union européenne prend des décisions qui ont des incidences directes et concrètes sur notre vie la commission européenne vous savez on est tenu depuis Maastricht je crois depuis 1992 on est tenu à respecter un certain nombre de règles budgétaires la France par exemple en théorie n'aurait pas le droit d'être endetté à plus de 60% de son pays aujourd'hui on est à 110-120% je crois pourquoi cette année n'a pas vraiment été respecté mais ceci est dû à monsieur Mozart de la finance Emmanuel Macron donc on n'a pas le droit de le vigner et surtout on n'a pas le droit de faire un déficit public supérieur à 3% cette année le déficit il est de 5,6% donc vous voyez que là aussi il n'arrive pas à s'étenir il n'arrivera à respecter les propres engagements qu'ils se sont pourtant fixés et donc quelle est la conséquence et quelle est la conclusion de cet échec et de cette incompétence du gouvernement et bien c'est que la commission européenne elle rattrape le gouvernement français elle rattrape monsieur Bruno Le Maire et lui dit attention maintenant il faut faire des économies ces économies c'est les 10 milliards qu'il a annoncés au début de l'année ces économies c'est la hausse des taxes sur les tarifs de l'électricité et du gaz qui ont été décidés cette année c'était d'ailleurs la première décision Gabriel Atta quand il est arrivée par les ministres ces économies c'est encore les 20 à 30 milliards d'euros qu'il veut faire d'ici 2025 ces économies c'est un nom c'est ce qu'on appelle le l'oskeri à partir du moment où vous baissez les budgets dans la justice dans la police dans les hôpitaux dans les écoles alors que pourtant on a les soignants et on a les enseignants et moins bien payés d'Europe et bien c'est ce qu'on appelle le l'oskeri donc tout ça vous voyez encore une fois un lien direct entre ce qui se fait à Bruxelles est-ce qu'on est obligé ensuite de subir autre point je ne sais pas loin de suivre parce que vous connaissez bien c'est le fameux pacte migratoire européen pacte migratoire européen qui d'ailleurs devrait être soumis au vote des députés européens dans les 30 jours qui viennent je crois si je peux te bêtise il ne faut pas s'étonner d'ailleurs de voir qu'il y a autant de sujets qu'il y a autant de dossiers qui sont votés précipitamment à moins de 100 jours des élections européennes c'est vrai sur les accords de libre-échange dont je vous parlais c'est vrai sur le pacte migratoire il y a tout un panel de mesures comme ça très impopulaire que Van Verleyen fait voter de manière accélérée avant les élections du 9 juin 2024 par peur que si jamais le parlement européen est amené à changer ensuite au lendemain du 9 juin et bien qu'il n'y ait plus la possibilité de mettre en place ces décisions donc là d'ici le mois prochain le pacte migratoire européen sera soumis au vote des parlementaires ce pacte je vous rappelle il y a d'abord l'ambition de faire un véritable comparatif entre l'Afrique et le continent européen il y a le fait de s'accaparer les compétences en termes de gestion et de politique migratoire des états-nations et de les livrer dans façon totale et définitive à la commission européenne et il y a surtout cette répartition obligatoire des migrants pourquoi elle est obligatoire ? parce qu'à partir du moment où la commission européenne va infliger une amende de 20 000 euros par migrant refusé c'est que par conséquent ils n'avaient pas le choix à la commission européenne à la commission européenne Sous-titrage ST' 501